Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tier list concernant Diablo 4 Alors qu'on soit clair, moi à la base je suis pas très très fan des tier list parce que généralement c'est l'occasion pour beaucoup de personnes de poser le cerveau, de ne pas réfléchir et juste de faire bon bah je vais faire, je vais copier coller machin etc Donc généralement je suis plutôt anti tier list mais l'objectif aussi et j'ai conscience que beaucoup vont commencer Diablo 4 en tant que débutant, en tant que nouveau joueur Et du coup leur donner des axes de réflexion plus que juste faites ça comme des idiots me semble pertinent et du coup je vous invite bien entendu, si jamais il y a une classe qui vous fait du rendre dedans, qui vous fait de l'oeil Allez-y, ne cherchez pas en mode est-ce que c'est fort, est-ce que c'est nul etc, foncez, vous avez envie de jouer barbare, foncez barbare, vous avez envie de jouer sorcier, foncez, jouez sorcier Vous avez des posters de Tokyo Hotel dans la chambre, jouez nécromancien, il n'y a pas de problème Mais le truc bien entendu c'est quand même avec ce genre d'outil de pouvoir parler un petit peu des forces et faiblesses, d'avoir un petit peu conscience de certains axes Et donc par exemple, si vous avez une expérience sur Heroes of the Storm, je vous dis ça, Sonia, Xul, vous avez peut-être un peu plus de connaissances sur le barbare et le nécromancien Mais du coup, on va commencer par la classe que je conseillerais aux nouveaux joueurs, vraiment c'est le nécromancien Et c'est pas parce que c'est complètement pété ou quoi que ce soit, c'est ce qui est le cas, le nécromancien c'est très très fort Alors il y aura des ajustements en plus, c'est là où aussi une tier liste vraiment en mode ça c'est fort, jouer ça, me semble pas pertinente Parce qu'en plus de toute façon il y aura des équilibrages, des changements etc Clairement sur la bêta Diablo 4, le nécromancien est très 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 fort Maintenant, Iris Deathner à la sortie, peut-être pas d'ailleurs aussi Mais dans tous les cas, je vous conseille quand même nécromancien, si vous débutez le jeu et que vous n'avez pas forcément d'idée sur quelle classe jouer Pourquoi ? Parce que nécromancien en fait, et les classes d'invocateurs de manière générale Parce que ça, ce que je vais vous dire, ça applique aussi sur Diablo 3 avec le féticheur Ou avec le nécromancien aussi sur Diablo 2 ou le nécromancien sur Diablo Immortal Parce qu'en fait, généralement les classes d'invocateurs ont plus d'outils et ont surtout une certaine survivabilité Car tout simplement, elles invoquent des monstres Des monstres qui vont servir à prendre l'agro sur les... Enfin donc, leurs serviteurs vont prendre l'agro sur les monstres C'est-à-dire qu'ils vont forcer certains monstres à les attaquer Ce qui va diviser le ciblage des adversaires Plutôt que de tous vous déferler dessus et que ce soit un petit peu difficile de gérer les foules Et bien là, les ennemis vont être un petit peu divisés entre vos serviteurs et vous-même Ce qui fait que ça va vous laisser un peu plus de facilité, un peu plus de terrain, un peu plus d'espace Pour pouvoir vous exprimer en tapant directement les mecs qui viennent vous attaquer Et on pourra passer au reste après En plus de ça, même si vous n'appuyez sur aucune touche que vous faites rien Les créatures invoquées vont taper en fait Donc même si vous êtes en mode full esquive, on va vite repartir, hop, j'esquive le boss, j'esquive le machin Pendant ce temps, il y a du DPS qui s'inflige en fait sur l'adversaire Puisque vous avez posé des serviteurs Et à ce niveau là, vous avez des sources de DPS autonomes Et ça c'est vraiment vraiment très fort Sans compter bien sûr sur des capacités vraiment excellentes du nécromancien Je pense à la lance d'os, alors j'ai pas tout testé Mais la lance d'os hallucinante Elle se brise en plein de fragments qui flinguent tout le monde Sans compter les améliorations qui font qu'il y a encore des fragments qui reviennent Les explosions macabres, c'était jouissif sur la démo Enfin sur la bêta, c'était jouissif, c'était vraiment trop bien Encore plus c'est agréable à jouer Mais bien sûr l'invocation de squelettes qui fait beaucoup de bien pour débuter Donc c'est pour ça que les classes d'invocateurs Je conseille généralement pour les nouveaux joueurs Je pense que ça peut être assez intéressant Et en plus de ça, c'est très fun à jouer nécromancien Et nécromancien d'un point de vue histoire aussi Puisque bon, je reste quand même à la base un créateur de contenu concernant l'histoire de Diablo C'est vrai que quand vous savez pas trop quel aventurier choisir dans une histoire de Oh là là, il y a des démons, il y a des anges qui viennent nous emmerder Nécromancien, prêtre de Ratma, la notion d'équilibre, humaniste, tout ça, tout ça Je vais essayer de voir la vidéo sur les prêtres de Ratma Mais c'est que Zul est nécromancien Et en l'occurrence, nécromancien, ça passera toujours excellemment bien dans l'histoire Vis-à-vis des intrigues, vis-à-vis de votre côté un peu solitaire et tout Ça marche très très bien d'un point de vue immersion En numéro 2, nous avons le sorcier Si vous aimez pas les morts-vivants, ça vous répugne Parce qu'il y a quand même des spells un peu dégueulasses Les explosions macabres, tout ça Si ça vous rebute un peu nécromancien et que vous débutez et que vous savez pas trop quoi jouer J'avoue que le sorcier, ça semble être le deuxième choix le plus pertinent Il n'y a pas d'invocation, en tout cas pas de ce que j'ai vu Peut-être que plus tard oui Mais pour le moment de ce que j'ai vu, il n'y a pas d'invocation Donc vous n'avez pas cette source de défense excellente Que sont les créatures invoquées, les serviteurs Mais à côté de ça, vous avez Après, c'est vrai qu'il y a l'invocation des espèces de tentacules de feu Mais je ne sais pas s'ils prennent l'agro Pour le coup, je n'ai pas eu l'occasion de tester Mais du coup, vous avez des sorts qui font vraiment C'est une répétition de 14 juillet Les lancements de sorts du sorcier Ça pète dans tous les sens, dans les packs de mobs Et même en mono-cible, je pense que vous avez de quoi faire sur les boss Donc c'est vraiment sorcier, c'est l'une des classes Alors bien sûr, elle aussi risque d'être nerf avant la sortie Mais dans tous les cas, vous avez quand même beaucoup de dégâts de zone Assez facilement Et donc, pour un nouveau joueur, ça peut être beaucoup plus simple Quand vous tombez sur des vagues d'ennemis C'est plus simple à gérer En plus, si vous avez de la mobilité, vous avez de quoi faire Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est la survie par rapport au nécromancien Nécromancien a des outils Notamment une excellente régénération Et de la fortitude C'est-à-dire qu'il a des points de vie un peu temporaires Ce qui n'a pas forcément le sorcier en premier lieu Je rappelle que sur la bêta, on était bloqué niveau 25 Donc on ne pouvait pas aller plus haut Donc on n'a pas forcément le spectre du endgame Du fin de niveau, etc C'est vraiment dans une optique de début Et donc le sorcier là-dessus, très très fun à jouer aussi Bien sûr, les sorts sont assez jouissifs Vous avez du contrôle de foule, vous avez pas mal de choses Ce qui peut vous aider en débutant, bien sûr, c'est le contrôle de foule Le fait de calmer l'adversaire, de leur mettre des gros stops C'est très important Donc à ce niveau là, le sorcier est vraiment intéressant Même s'il est un petit peu en dessous du nécromancien Pour un débutant à mes yeux Nous avons ensuite le barbare Le barbare qui pour moi, je sais que peut-être certains ne vont pas forcément être d'accord A partir de cette étape là Peut-être que certains auraient mis le rogue plus haut Eh bien, j'y reviendrai après Mais le barbare, eh bien, difficile au début Vraiment au tout début Peut même être un petit peu lent dans le côté gameplay, etc Un peu lent, peut être dérangeant pour les joueurs Jusqu'au niveau 7 Une fois que vous avez le niveau 7, vous avez accès à toutes les compétences Et dès que vous commencez à avoir des compétences en barbare Là, ça devient jouissif Ça devient jouissif, un gameplay incroyable Très très fun Je l'ai souvent dit sur la... C'est une formule que j'ai bien aimée J'ai sorti ça et j'ai bien aimé Donc je la réutilise C'est honnêtement, avec Diablo 4 Il y a un énorme travail des effets sonores et visuels Ce qui fait que vous avez l'impression d'envoyer des cartouches Alors vous allez me dire Oui, si j'ai joué à Pass of Exile, Diablo 3, Diablo Immortal et tout Oui, j'ai aussi cette impression Non, non, vraiment Dans Diablo 4, quand vous lancez un sort Vous voyez le mec, il explose dans tous les sens On entend le choc visuel On entend le choc audio, etc Vraiment, il y a un... C'est plus... On ne sent plus les coups, on les ressent Et je trouve que le barbare, c'est le plus jouissif à ce niveau-là Vous mettez des... Enfin, vous sentez que vous avez une arme à deux mains Et quand vous mettez le coup Vous sentez qu'il y a des os qui se brisent en face C'est vraiment assez jouissif Assez libérateur, je dirais, quand on joue le barbare Et honnêtement, ce qui est assez cool aussi C'est son côté maître d'armes Ce qui a été évoqué dans des interviews au niveau de l'équilibrage Le barbare est un peu en dessous du sorcier Enfin, c'est même un peu plus qu'un peu Vraiment, tu as le nécromancien et le sorcier en DPS Qui à l'heure actuelle sont des bruts Et le barbare, du coup, il y a pas mal de gens qui sont en mode Ouais, le barbare, il est un petit peu en... C'est difficile pour lui par rapport aux deux autres Et en fait, notamment sur la première open... Enfin, la première bêta fermée Où il n'y avait que trois classes C'est vrai que le barbare était un peu derrière Et ensuite, il y a eu les deux autres qui sont arrivés Avec nécromancien et druide Et là, le barbare, forcément, il est remonté un petit peu Du coup, on n'a pas le DPS metteur des deux classes Mais ce qui avait été justifié un peu en termes d'équilibre C'est que là, on n'a que la version d'essai, on va dire Et ensuite, quand vous allez commencer à récolter du légendaire C'est un maître d'armes, le barbare Il a une arme à deux mains contendantes Une arme à deux mains tranchantes Deux armes à une main, etc Donc potentiellement, vous allez avoir énormément de légendaires sur lui Ce qui va renforcer de fou le barbare Donc c'est vrai qu'on a peut-être... C'est peut-être aussi ça qu'il faut garder à l'esprit Par rapport aux nécrous et aux sorciers Mais comme je le disais, à partir du moment où vous commencez à avoir des compétences, etc Le barbare, il va commencer à rentrer dedans Il a un peu plus de mal en début de partie Mais en vrai, ça risque d'être violent Et dans tous les cas, c'est quand même très très fun à jouer Donc c'est ça le plus important Le plaisir de jouer une classe Et c'est quand même supérieur au... Ça c'est fort, ça c'est pas fort Je pense que comme dans un jeu, dans Diablo, sauf si vraiment vous avez des... Des veilléités, des aspirations à devenir premier du serveur À ce moment-là, je ne sais pas ce que vous faites sur cette vidéo déjà Parce que techniquement, c'est pas... Enfin je veux dire, un mec qui veut être numéro 1 serveur Je pense qu'il te recraft des trucs et tout Il n'a pas besoin d'aller regarder des vidéos de tier list sur Youtube Mais du coup, comme je le disais, le plus important c'est quand même le plaisir personnel Et moi par exemple, j'ai beaucoup aimé la classe Rogue Même si Rogue, j'ai pas eu l'occasion de tester en corps à corps Apparemment, il y a des choses intéressantes en termes de build sur la classe corps à corps J'ai voulu vraiment jouer distance Moi j'aime beaucoup les classes distance généralement dans Diablo Jouer Amazon dans Diablo 2 Jouer Chasseur des Mons dans Diablo 3 Jouer Chasseur des Mons dans Immortal Donc j'aime bien les classes un peu distance Jouer Carrie AD sur LOL, etc Donc j'aime bien les auto-attaques distance généralement Et en l'occurrence, moi j'ai testé Alors encore une fois, j'ai joué un build qui me fait rire Ça se trouve, c'est pas du tout opti, etc Mais en l'occurrence, c'est vrai que Rogue Et c'est ce qui me fait que je mets Rogue en dessous de barbare J'ai beaucoup plus galéré à gérer les foules C'est une classe qui a beaucoup de mobilité Donc c'est vrai qu'en termes de survie, vous pouvez faire des trucs assez sympas Mais du coup, ça fait que les phases de fight et autres sont beaucoup plus longues Que ce que j'ai pu faire avec le barbare Et j'ai fini la bêta avec le Rogue d'ailleurs Et honnêtement, il y a des moments où c'est compliqué Alors, je n'ai pas été un bon élève Puisque ce qui m'intéressait, c'était l'histoire Je me suis dit que la quête de classe, surtout du gameplay Et je ne me rendais pas compte que la spécialisation était aussi importante dans le Rogue Donc j'ai fini le truc sans la spécialisation Je ne conseille pas, si jamais vous avez votre quête de classe le jour J Il faut faire la quête de classe C'est super important, parce que sinon, compliqué Et du coup, j'ai fini la bêta sans la spécialisation que j'ai débloquée Après avoir fini l'histoire, ça allait un peu mieux Mais ça reste quand même difficile, je trouve J'étais resté sur un mix arc, lancé de couteau, piège Que je trouve super fun, avec beaucoup de dash et tout Mais alors, wow, c'est long Gérer les foules Alors, je les gère bien, j'avais du contrôle avec les pièges glacés, etc Mais je mets du temps à les tomber Et notamment, je trouve que les techniques sur l'arc ne font pas si mal que ça Donc, peut-être que je n'ai pas eu de bol Peut-être qu'avec un légendaire, c'est différent, etc Et peut-être que certains ne seront pas d'accord Et diront, non, non, le barbare, c'est plus difficile que le rogue Personnellement, j'en ai chié avec le rogue Je trouve vraiment que c'est plus long de faire les boss Il manquait du DPS Mais après, d'un autre côté, ça donne un côté vraiment survie Et que j'aimais bien aussi le fait que chaque pack de monstres est difficile à tomber C'est intéressant, ça met une autre manière de jouer Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé quand même, malgré tout Parce que l'important, c'est aussi de s'amuser Et je me suis bien amusé, même si j'avais conscience que ce n'était pas aussi facile Enfin, ce n'était pas aussi facile qu'avec le nécromancien, ça c'est sûr Donc, maintenant, encore une fois, je n'ai pas fait la spécaque J'ai entendu beaucoup de bien des spécaques du rogue J'en ai entendu aussi du mal Donc, j'ai eu deux sons de cloche, même si un peu plus de bien que de mal Donc, apparemment, en cac, il y a moyen de faire vraiment des très très mal Donc, il faudra que je teste le joueur J Mais c'est vrai que, de mon impression, de mon vécu, je mettrai le rogue en plus difficile que le barbare Nous avons ensuite la dernière classe Qui, pour le coup, là, je pense qu'il y a peu de monde qui va venir me taper dessus Le druide, super fun à jouer Super fun à jouer Le build de cac en métamorphose et tout, excellent J'ai plus joué vraiment la forme lycanthropie et la forme ours Mais, je n'ai pas trop testé l'aimant Mais l'aimant, ça avait l'air très fun aussi Le coup de l'espèce de falaise que vous faites pop Et ça se referme sur le gars Ça a l'air très très fun Il y a un aspect qui est clairement unique sur le druide Et c'est aussi un des trucs qui faisait que beaucoup de joueurs de Diablo 3 Auraient voulu le druide dans Diablo 3 Parce que c'est trop bien le druide C'est vraiment trop trop bien Il a vraiment un aspect unique Même si des fois, comme ça a le même nom Beaucoup de joueurs, par exemple, qui jouent à Warcraft Pourraient se dire, ouais, le druide, je vois, etc Non, le druide de Diablo, il a vraiment une identité qui lui est propre C'est vraiment quelque chose de très sympa à jouer Vraiment très 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 fun Par contre, clairement, sur la bêta Il avait un manque de DPS vis-à-vis des autres classes Qui était assez hallucinant Et même Rogue, Barbare sont largement au-dessus de lui Il est plus tanky, par contre Clairement, le druide est beaucoup plus tanky Mais alors, il a un manque de DPS qui est assez hallucinant C'est pas forcément la classe la plus simple à jouer aussi Puisque, par exemple, même la forme DPS Par exemple, j'hésitais entre Ours et Loup J'ai fait un peu les deux Ours, plus tanky, moins de DPS Mais avec un peu plus de contrôle de foule L'aspect Loup avait l'air plus dur à jouer Mais elle fait plus mal Et du coup, c'est vrai que Dans tous les cas, c'est peut-être un peu plus difficile à jouer Je dirais druide que les autres Quand vous débutez Maintenant, encore une fois Si l'aspect changeur de peau, changeur de forme et tout Vous plaît, foncez Vous vous en foutez Que ce soit la classe la plus difficile Vous en battez Faut y aller Faut y aller Si vous kiffez visuellement, allez-y Parce que, encore une fois La tier liste, ça sert de Je dirais, ça sert d'info, de valeur Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez Vous n'êtes pas obligé Il faut que je joue absolument en Nécromancien Parce que c'est OP Non, non Jouez ce qui vous plaît Et clairement, le druide est super fun à jouer C'est juste qu'il a un peu de mal Et encore une fois D'ici la sortie du jeu Il aura peut-être pris des ups Encore une fois C'est aussi Sur la bêta C'était que de niveau 1 à 25 Donc éventuellement Peut-être que le druide Avec le système de parangon Et tout Il devient vraiment très fort Mais de ce qu'on a pu tester C'est vrai que le druide était en dessous Des 4 autres classes Donc C'est malheureusement C'est factuel Malheureusement, il est un petit peu en dessous Mais encore une fois J'ai vraiment kiffé Je l'ai beaucoup aimé le jouer Ma druides C'était vraiment très très fun à jouer Donc je pense que je jouerai beaucoup druide aussi Rogue restera ma classe première Mais je pense que De toute façon, je vais tout jouer Mais c'est vrai que druide Me semble être très 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 fun Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo de tier list Encore une fois Jouez ce qui vous plaît Avant de jouer ce qui est efficace L'objectif c'est quand même de s'amuser Donc N'hésitez pas à me donner vos impressions Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Parce que je pense que Le point vraiment qui fera plutôt débat Sur la vidéo C'est la position du barbare et du rogue Moi c'est vraiment avec mon vécu Et ceux qui ont pu voir mes lives Ont constaté qu'en barbare J'ai beaucoup moins de problèmes qu'en rogue Même si en rogue Je mourrais que très peu au final Bon sauf sur les bosses à Chava etc Mais sinon je mourrais très très peu Parce que j'avais beaucoup de survie Et de mobilité Mais les packs purée Allez j'ai négocié C'était compliqué Je suis mort peut-être un peu plus en barbare Mais au final en barbare Je les flingue C'est juste que je faisais pas attention Donc voilà Merci à tous On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus Bonjour Je me présente à vous Je sais je sais je sais Le comique de répétition Tout ça tout ça N'hésitez pas à suivre évidemment Les réseaux sociaux de l'autre connard Là voilà Les youtube Commenter tout ça tout ça Mais est-ce que vous avez des infos Sur ma fille Lilith Lilith je t'aime Reviens voir papa Viens voir papa Oh je la déteste Elle me répond ou pas J'aurais pas dû lui offrir Un forfait illimité